Yo les amis c'est Vaker, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver aujourd'hui avec Kratos pour un épisode sur la quête principale On a joué dans l'épisode précédent avec Atreus, il était accompagné de Odin et de Thor Et Odin a visiblement besoin d'Atreus pour reconstituer différentes parties d'un masque magique Que seul Atreus a le pouvoir de faire, on va dire, fonctionner Puisqu'il existe visiblement une sorte de brèche, on sait pas ce qu'elle contient mais ça a l'air très dangereux Et Odin a visiblement besoin de ce masque et d'Atreus pour ouvrir cette brèche Voilà, on sait pas pourquoi, c'est le grand mystère Mais il se sert clairement d'Atreus pour ça Donc je pense que c'est très dangereux ce qui risque de se passer avec cette prophétie qui est tout autour de ça Avec la mort de Kratos etc Je sais pas à quoi joue Atreus Pour lui il essaye de jouer un double jeu et de faire croire qu'il fait confiance à Odin etc Mais je pense que Odin est beaucoup plus, mais alors beaucoup plus malin Que Atreus peut le croire et qu'il se sert tout simplement de lui Et donc c'est pour ça que Kratos aussi Il a l'impression que Atreus a été enlevé peut-être par Odin Ça il sait pas qu'il a été lui-même le voir pour essayer de déjouer la prophétie Et il a décidé du coup d'aller voir les moires Des sortes de sœurs du destin du royaume des vikings Ça me rappelle forcément God of War 2 il me semble Avec les sœurs du destin où il avait justement déjoué le destin Bref, Kratos a envie de savoir c'est quoi le futur finalement Et donc c'est ce qu'on va aller faire J'ai également enregistré un épisode Alors je sais pas quand est-ce qu'il va sortir Mais dans ce royaume là Où je fais pas mal de quêtes secondaires Super bien avec des boss cachés etc Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir Mais du coup j'ai récupéré pas mal de stuff Et on va aller voir ce qu'on peut Ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut faire Alors au niveau des épées On va pouvoir améliorer l'épée de Freya Donc ça c'est son épée de mariage Donc on va l'améliorer Voilà Au niveau de la hache léviathan On peut également améliorer le pommeau Donc je voulais vous dire aussi Que j'ai enregistré un épisode spécial dans ce royaume Alors on est à Alfheim Puisqu'on a été vous voyez ici dans cette zone là Qu'on ne pouvait pas accéder avant Et j'ai fait toutes les quêtes secondaires Qu'il y avait ici Donc je vous ai enregistré l'épisode Avec des boss cachés Des gros ennemis bien balèzes Franchement il est incroyable Je vais vous le sortir Je sais pas quand sur la chaîne Mais il va sortir bien sûr Avant la fin de l'aventure Mais comme il est pas relié à la quête principale C'est une sorte d'épisode bonus Mais du coup j'ai récupéré beaucoup de stuff Et donc il va falloir qu'on améliore un peu Toutes nos armures Toutes nos armes etc On va aller voir justement À l'atelier de Sindri Donc au niveau de l'amulet justement Je peux la réparer Pour avoir plus d'emplacement Voilà Et du coup mettre plus d'amulet Donc ça c'est cool Objet spécial Relique Frapper le sol pour générer une explosion de poison Ok Poignée d'Angvara Projeté 3 ondes de lumière Qui inflige des dégâts renforcés aux ennemis Affectés par la magie sonique Ok On va vendre le journal de consul Parfait Si on va dans le menu armes On peut aller sur les lames du chaos J'ai débloqué de nouveaux accessoires aussi Alors ouais Il est bien Mais alors il perd 3 en force Ça me rajoute 9 en défense Enfin ça me fait perdre 20 en fait en force Donc non Je vais rester là dessus On a La frappe de Némé Que j'ai débloqué aussi Voilà Une frappe puissante pour les Les lames du chaos Très stylé D'ailleurs on peut l'améliorer Voilà Je pourrais encore l'améliorer une nouvelle fois Mais j'ai pas envie Sur Freya On a également une nouvelle invocation Ok Invocation électrique Ok Donc je pense que Je vais la mettre Et je vais l'améliorer Voilà Alors on a un nouvel emplacement d'amulette Laquelle on va choisir Ça c'est une bonne question Euh On a le verrou Vertu d'Alf Time Force 3 Chance Euh Fortune Force 4 Force 5 Honneur d'Alfheim Force 10 C'est top C'est top ça Allez Direct Je réfléchis même pas Comme ça on est un peu au même niveau 185 en force 184 en défense On est assez équilibré Donc ça j'aime bien J'aime bien les trucs équilibrés moi Après au niveau des compétences Je lâche l'éviathan Bah visiblement on a un nouvel emplacement Puisque j'ai débloqué le niveau or Euh Donc qu'est-ce qu'on va prendre Euh Élément Je vais partir en dégâts je crois Allez De toute façon encore une fois Ça on peut le mettre vraiment Quand on veut On a des nouveaux trucs à débloquer Euh Changer de posture en marquant une courte pause Ok Bah allons-y De toute façon on va tous les faire Au bout d'un moment On les aura tous À maintenant appuyer sur L1 Puis R2 Pour rappeler rapidement la lâche l'éviathan Ok Bon pour ça pour l'instant Je vais le garder de côté Et Freya Bah je pense que je peux lui mettre Ces deux là Élargir la zone des faits Des explosions Ok Nickel Allez c'est parti Je sais pas si on va changer de royaume justement Où sont les moires en fait C'est ça la vraie question Alors Hop Les yeux d'Odin Ouais je pense qu'il faudra y aller pour débloquer un nouveau coffre À un moment donné Donc c'est à Muspelheim non ? Non pas du tout C'est à Midgard Allez Donc direction Midgard Euh La terre en fait Midgard ça correspond à la terre Notre maison Notre chez nous Sommes-nous sûrs qu'Atreus n'est plus à Midgard ? J'en reviens Et je n'ai pas trouvé trace de lui Si Odin l'a invité Il doit lui avoir offert un moyen de Non Ce n'est pas la seule explication Dis-moi où trouver ces nornes J'ai découvert des fils qu'elles ont tissé près du lac gelé J'en ai caché un qui aurait pu servir à créer un sort Mais nous pourrions aussi l'utiliser pour les localiser N'oublie pas Elles ne veulent pas qu'on les trouve Enfin une mission difficile Ça nous changera C'est ça Alors Où es-tu petite porte ? La voilà Allez Direction Midgard Retrouvez les Louves Ocean Hill Je vais regarder dans la maison S'il n'y a pas quelque chose Que dalle Bon Je voulais juste simplement voir s'il y avait un dialogue Quelque chose Alors Noulou Notre petite Reynaud Au pied Au pied Silence C'est une amie Pour l'instant Il vaut mieux que toi Tu leur donnes Quand les Louves auront trouvé la piste des Normes Nous n'aurons plus qu'à les suivre Je vais ouvrir le portail Assez de gémissements ? Leur fourrure est emmêlée Il y a longtemps que tu les as possibles ? Ce sont des Louves Une fourrure emmêlée attire les malades Prends soin d'elle Et elles prendront soin de toi Un point pour Feria Mon frère Que comptes-tu demander au Nord exactement ? Comment retrouver mon fils ? Rien d'obtir As-tu pas là une occasion de tirer au clair cette histoire de prophétie ? D'obtenir un second avis concernant ton supposé trépas ? Tu ne m'as pas dit qu'on avait annoncé ta mort ? Lorsqu'Atreus et moi sommes arrivés à Jutunheim Nous avons trouvé une fresque dissimulée Échéant Et Feil Avaient prédit notre voyage depuis longtemps Qui nous allions rencontrer Qui nous allions combattre Tout s'est déroulé comme il l'avait prévu Mais tu n'es pas mort Cette image représentait un futur à venir Je vois Je n'aurais pas cru que tu prendrais la mort Là n'est pas le problème, n'est-ce pas ? Non La mort pourra me prendre quand elle l'aura méritée Alors ce n'est peut-être pas l'avenir qui te perturbe Feil t'a mis sur cette voie Et a veillé à ce que tu découvres la fresque Et tu ne sais toujours pas ? Je ne souhaite plus en parler Nouvelle région Le lac des Neufs Oh Pistage d'odeur Le museau des Louves indique la direction d'une odeur A l'approche de la source Le lac des Neufs a clairement connu des fours meilleurs Donc c'est clairement par là Putain c'est... C'est devenu depuis notre grand combat contre Sigrun Elle aussi est élogieuse sur ce combat Comment le sais-tu ? Elle m'a tout raconté lorsqu'elle m'a trouvé Elle pensait que nous pourrions nous allier Bien avant que je le réalise La reine des Valkyries Une alliée Je suis la reine des Valkyries Sigrun n'a pas manqué de me le rappeler J'aurais dû me douter que c'était Sigrun qui t'aidait à te rétablir Elle est si royale Et sage Et brillante Et gronde Pas besoin d'être une déesse de l'amour Pour comprendre où tu veux en venir Ce fil du destin que nous suivons Ce n'est pas la vie de quelqu'un Si c'est ta question Les Nornes s'en servent pour se repérer Lorsqu'elles sortent Les Nornes vivent dans un puits ? Non Le puits d'Urs D'où elle réside Est... Difficile à expliquer Ce n'est pas un lieu fixe Ses accès vont et viennent C'est un lieu qui contrôle entièrement L'intangible devient tangible C'est comme Entrer dans son propre esprit Mais si nous y entrons ensemble Serons-nous chacun dans l'esprit des autres ? Je ne suis pas sûr d'en avoir envie J'ai eu du mal à l'avoir cet oiseau Il était bien loin Tu as déjà rencontré ces Nornes Pas personnellement Fraya dit vrai Elles ont le don de décourager les visiteurs Odin a lui-même essayé Il n'a jamais dit ce qu'il a trouvé Les loups nous ont conduit ici Vous avez remarqué que le lac des neufs C'est le lac qui était C'était l'immense lac avec le serpent monde Du God of War de 2018 Allez c'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Au Au Allez Aller c'est parti Oh les manchats Oh oui on monte dessus Magnifique ça Ah ça faisait longtemps Putain je suis trop content Aller on va enlever la rage Parce qu'on était en pleine rage Moi aussi je suis tout gelé C'était stylé ce combat Ça nous a mis direct dans l'ambiance Ok je récupère un peu de vie Là aussi Ah bah je suis au fond On va regarder Un pommeau d'épée Mon frère Je connais cette poignée d'épée Sois prudent Tu es bien placé pour savoir Que les armes peuvent abri Tes espèces Oh Si ça ne nous aide pas A trouver les normes Ça attendra La poignée de l'épée du roi Orf Krakki Est-ce que c'est un truc Cool ou C'est comment Je sens la trace D'une de leurs illusions Je peux tenter De la dissiper Dissipe Dissipe Hop no Hop no Un accès mystique A été ajouté A la carte Ah il est là Effectivement Là on va Faire un petit raccourci Ah ouais d'accord Cule sac Bon bah voilà On repart bredouille Continuez à pister les normes C'est reparti On retourne Au traîneau Les loups vont flairer Une odeur Allez les loups Au sujet d'odin Au sujet d'odin et les nords Non Soit il a échoué Soit il voulait oublier Ce qu'il avait Magnifique l'éclair Bah ouais Bah ouais tu m'étonnes Qu'en est-il de ton histoire Mon frère Tu as rencontré les parcs De ta terre natale C'est ça La légende que j'ai entendue Sur le fantôme de Spark Estait clairement exagérée Exagérée Pas la partie sur la pureur Vengeresse et solinaire Mais celle qui dit Que tu as remonté le temps Pour remporter une bataille Que tu avais perdu Grave Ça semble difficile à prendre Que Thor ait projeté Le serpent au monde Dans le passé Depuis le Ragnarok Passe encore C'est vrai Les fils du destin Lient les êtres et le temps Les sœurs du destin Abusaient de leur pouvoir Quand je les ai défiées Elles ont menacé De défaire mon existence Je les ai donc tuées Et j'ai retourné Leur pouvoir contre Zeus C'est la chose la plus dangereuse Et inconsidérée Qu'on m'ait raconté Nos morts ne disposent pas D'un tel pouvoir Ah Et pourtant Putain ça me fait tellement plaisir Qu'ils parlent de ça les amis Et d'avoir vécu ça Il n'y a pas si longtemps Quand on a changé notre passé Rolala Mais quoi exactement Une autre illusion Elle vient de cette paroi Les normes cachent quelque chose C'est des coquines les normes Elles nous envoient dans des fausses pistes Espérons que celle-ci soit la bonne Oh un mur Rien Encore une impasse Oh Bonjour Oh Oh Il est trop rapide Utilise son bouclier Aller Allez meurs Allez c'est bon Aller c'est bon On les gars on les a eu Tout va bien Je m'attendais pas à ce combat Ils m'ont pris un peu de Oh Bonjour Wow ok On a pris pas mal d'xp Alors continue Ok Allez On est tombé dans un beau piège quand même Oh un arbre Voilà Ça permet d'avoir des défis Je savais même pas Oui les petites loupes Je suis là On y va Les loupes vont repérer une nouvelle piste Continue d'observer leur tête Ok Espérons que ce soit la bonne Donc pour être clair Tu ne veux pas trouver les normes pour changer le cours du temps Je ne veux qu'une information C'est déjà bien assez dangereux C'est tentant de vouloir changer le cours du destin Quand tu sais que tu vas mourir Alors c'est par là Nouvel accès mystique Attends il y a un petit coffre ici A récupérer Pour qu'on y est J'ai fait un repérage La grouille de maraudeur C'est Sindri C'était pas un Tant qu'on y est Je pense qu'on peut fabriquer Cette Cette amélioration Voilà Accessoire de H Ok Pour les lames Est-ce qu'on peut Bah non on n'a plus assez Il faut de l'os pétrifié Ok Bouclier On peut améliorer On peut améliorer le rond de rétablissement Ça devrait faire mal Pour l'instant je garde Pour l'instant je garde l'autre armure Puisqu'en fait c'est que niveau 6 Et il manque un lingois gardien Qu'elle devient meilleure en fait Que celle-ci devient meilleure Donc pour l'instant je vais la garder Brassard perdu de Lunda J'ai peut-être pas envie de l'améliorer pour l'instant Parce que les lingois gardiens ça a l'air très rare Donc voilà quoi Je vais améliorer ça Et je vais acheter une petite pierre de résurrection supérieure Voilà Et on est bon On peut repartir On y va les loulous On y va Vous avez vu ça là-bas ? Je sais pas il y avait une tête Une tête chelou Immense Ok Et ben on y va Ah Est-ce que je dois l'allumer Yes Ok il est là le coffre Donc il y en a un là Je ne sais pas où sont les autres J'espère un peu plus haut Ok il y en a un autre qui est là Je peux descendre là ou pas Deuxième est là Où es-tu petit troisième ? Peut-être là-bas Où est le troisième ? Où est le troisième ? Où est le troisième ? Il est là Je ne l'avais pas vu Alors petit coffre Ah oui au passage Dans mes quêtes secondaires L'épisode que je vous ai filmé J'ai réussi à avoir Les trois pommes d'idoune nécessaires Et également Les trois cornes nécessaires Ou deux cornes nécessaires Pour augmenter ma vie Maximum Donc c'est pour ça que j'ai une vie Un peu plus grande Que dans l'épisode précédent Et également La partie rage Qui est plus grande Et donc maintenant il faut quatre pommes Putain de merde C'est de plus en plus Allez On découpe de la glace J'adore avec la DualSense T'as cette espèce de frein là Calme toi Oh Allez Magnifique Hop les Allez On y va Je suis tellement content D'avoir Freya avec nous j'avoue Mais attend donc Qu'on soit au chaud Pour faire la causette Par contre j'aurais bien aimé Aller là-bas Je sais pas si je peux Ouais ouais Je pouvais monter Mais je peux aller ici Et je pense qu'on peut aller Choper un petit truc caché Juste 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 là Yes Ah bah voilà Qu'est-ce donc Rond de purification Un rond de bouclier capable de défaire son porteur de ses souffrances Et de les rediriger vers l'ennemi Ok Et du coup Bouclier Accessoire de bouclier Oh 17 en force Oh Mais ça m'enlève 17 de vitalité Quand Kratos est sous l'effet du gif du feu ou du poison du bitreff les coups de bouclier deux fois L1 dissipleta Ouais mais celui-là Lorsqu'il subit des dégâts Kratos a une chance d'obtenir de la défense et à son coup de bouclier survente deux fois un regain de deux Je sais pas J'avoue là j'hésite Là j'hésite parce que 17 de vitalité en moins c'est un peu chiant Mais 17 en force c'est quand même pas mal On verra On verra par la suite Bonjour Oh Il est costaud lui Oh Papa non Ce poignardage de ouf Ok C'est peut-être un vrai passage cette fois-ci Ok De l'acier nain Super Allez C'est quoi déjà la formule Hope now Heureusement que je suis pas magicien Oh cette fois-ci ce n'est pas un mur Y'a quelque chose C'est ça Heureusement que c'était pas au bout du dixième Trouver les nornes au puits d'Uro Bon Bon Ouais on entend des petits Des projections peut-être Mais ne présumons des rats C'est qu'elles autres créatures ignorent qu'elles leur servent de garde Formidable Grave On entend plein de petits murmures là dans les oreilles c'est un truc de ouf Oh 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 Veo randy Putain il a une armure de ouf Y'a quoi ce truc Y'a quoi ce truc Wow Il m'attaque de super loin C'est quoi ça Qu'est ce qu'il fait là Oh L'enfoiré L'enfoiré Il m'a fait tellement mal ce bâtard Wow 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 la vie la vie la vie la vie La vie et le morceau Enfoiré va Voilà ok faut tirer dedans Putain pourquoi il est tout comme ça Wow Allez c'est bon toi Putain quel bâtard Oh oui Oh c'était même pas un découpage de tête là Il a tout découpé Vagabond C'était quoi ça Les vagabonds sont des adeptes zélés qui suivent la voie Un mystérieux code guerrier qui leur promettent monts et merveilles une fois parvenus à Jotunheim Ce qu'ils ignorent c'est que la voie est une invention d'Odin visant à mener un grand nombre de guerriers à chercher le domaine des géants Ils sont aussi forts que dévoués et ne se doivent en aucun cas être sous-estimés Si les armures que confectionnent si habilement nos amis lénins arborent une certaine finesse l'armure des vagabonds est lourde et encombrante La traversée est souvent le plus difficile lorsqu'on affronte ces brutes fanatiques Putain elle était balèze j'ai bien failli crever Ok Ok On récupérait ça Il gardait ce passage vers l'extérieur Allez On s'enfonce Oh Bonjour Yéhah Il attaque J'adore cette attaque Ok Ok Oh Allez bye bye Cet endroit m'est presque familier Mais il est différent Comme un souvenir confus Et un souvenir hostile qui plus est Ces moires devraient savoir qu'elles ne me dissuaderont pas Ça c'est sûr Personne ne dissuade Kratos Oh bonjour toi Petit coffre là-bas Il est tout bleu Il est tout bleu Oh Qui parle Destructrice de tout ce qu'elles cherchent à protéger Hum hum Elle réponde Oh 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 Tiens, vяниla Oh Oh Ok C'est parti. Croix de pierre, croix de bois, croix de fer. Eh bah dis donc, c'est la guerre. Oh putain, pas elle. Putain, j'aime pas elle. Ok, je tue les petits elfes là. Et, homme le plus intelligent qu'il soit. Allez, mange. Voilà, voilà. Elle a mangé. Revenante Héléène. Ravie de t'avoir rencontré. Ok. C'est une bien maigre consolation après un tel calvaire, mais au moins nous n'aurons pas à nous présenter. Ne surestime pas ta réputation, Mimir. Elle lise la vie entière de quiconque les approche. Ouh là. Ouh là. Oh ! Un amalgame de givre. J'en ai battu un, les amis, dans... Oh ! Dans le... Dans l'épisode de la quête, justement. Seconder. Aïe, 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 aïe. Ils font très mal. Ils font vraiment mal. En général, j'enchaînais à la fois les lames du K.O. avec la hache pour pouvoir l'atteindre à distance avec la hache. Voilà une ouverture. Voilà. Maintenant, attaque. Et normalement, quand on va jouer sa barre de vie, elle ne descend pas du tout pour le moment. Et quand on va atteindre la barre du dessous jusqu'au bout, il va falloir détruire, en fait, les piliers. Ouh là là, ouais. Ça, cette attaque fait très très mal. Ok. Normalement, là, il faut détruire les piliers. Voilà. Voilà. Ok. Celle-ci a trois... Ah, bah, a deux piliers seulement. Mais celle que j'ai... Vaincue dans... Dans l'autre épisode, elle avait trois piliers. Aouh. Ouh. Ya. On y va. Putain, je suis pas devant. Merde. Je vais prendre de la vie, parce que là, ça peut aller très vite. Wow, wow, wow. Oh. Yé. Ah. Oh. Niveau de la vie, niveau de la vie, j'en ai vu, je sais plus où. Putain, j'ai vu de la vie et je ne sais plus où elle est. Ce n'est pas grave, on va envoyer ça pour récupérer un peu de vie à chaque roue. Maintenant, à l'attaque. Allez, allez. Allez, dernier pilier. Normalement. Non. Et normalement, elle est finie. C'est bon. Eh, elles sont balaises. Elles amalgaves, là. Rang de bronze terminé, parce que j'en ai tué deux. Elles lootent beaucoup de choses, en plus. Et voilà. Acier nain, bois de pierre, tout ce qu'il faut pour améliorer nos petits stuff. On a récupéré un bijou d'Igdrasil, qui permet d'augmenter le nombre d'enchantements. C'est trop bien. Les flammes du chaos pour améliorer les lames du chaos. Ça fait plaisir. Ah, on est arrivé à la grotte des normes. Ok. Eh bien, écoute. C'est parti. On va s'enfoncer dans la grotte, les amis. Encore, c'est démangeaisons. J'aime que des femmes me susurrent des mots à l'oreille, mais celles-ci sont particulièrement agaçantes. Je suis conscient que tu parles beaucoup quand tu as peur. La peur ? Sache que je suis tout au plus foncièrement inquiet. Et rompre l'attention par l'humour et le devoir sacré de tout compagnon de voyage. Je t'en ficherai, moi, de la peur. Ok. On n'a plus qu'à descendre. Bon. Ça fait très officiel, effectivement. Alors. Faisons. Ok, j'ai cru qu'on allait faire un symbole, mais... Oh. Oh, Baldur. C'est une vision. Raya, ne les crois pas, c'est une vision. Je me dis que si Kratos aussi a des visions, je me demande ce qu'il va avoir. Oh, sérieux. Ouhou. Ils sont vraiment pas beaux de près. Il y en a combien d'es comme ça ? Wow. C'est pas vraiment ce qui s'est passé. C'est notre vision à nous. C'est la vision de Kratos lorsqu'on est parti chercher Mimi. Si elle s'imagine que j'ai la moindre envie de retrouver cette carcasse désagréable... Mimi ! C'est bon ? Attends, mon frère. Pourquoi tu ne t'es jamais fait ces contredams ? Mais je l'ai fait. J'ai fait tout mon possible pour l'arrêter. Même mon pote ! Tu as servi au dame du jour où tu l'as venu, au jour où il t'a fini dans le fait d'arbre ! Wow. Tu sais, c'est sa raveur ! Tu planisquer ses guerres ! Tu le regardais, c'était à tous et à tous change ! Et tu n'as pas dénié le vélo de toi ! C'est ce qu'ils sont prêts à croire ! C'est ce qu'ils sont prêts à croire ! C'est vrai, mais par amour de toi, je suis devenu un homme meilleur ! Un conseiller pacifique, un allié de tous ceux ! Etais-tu l'allié de Freya ? Alors, qu'est-ce souffrant ? De casse, de courant, ou de titanien ? Non, non ! Tu as toujours été du côté des saints, le pouvoir, il est un service ! Attention, mon frère ! Il est un cadeau ! Même si tu vois un truc brutal en détresse, et tu ne peux pas t'empêcher de l'ordre, et de l'appeler pour vrai ! C'est à l'arbre ! Oh ! Si tu es ! Fais ainsi ! Wow ! Ça va ! Oh ! Ce n'est pas elle ! Non ! Bien sûr ! Tu as fait ce qu'il fallait ! Wouhou ! Mon frère ! L'arme ! Il m'a coupé ! Bémir ! Boutou ! Aide-moi ! C'est un monstre ! Patreus ! J'arrive ! C'est quoi, ça ? Pourquoi tu as confiance à ton fils ? Ne laisse pas mon nez ! Patreus ! J'ai peur ! J'ai peur ! Non ! Pourquoi refuser de le voir tel qu'il aimerait être vu ? Wouhou ! Je peux pas les donner ! Wow ! Wow ! C'est un motin ! C'est un martyr ! C'est un martyr ! Mais non ! C'est ce que j'ai eu à faire ! Et maintenant je l'ai occupé ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Je suis là ! Te fais pas avoir ! Ce sont que des visions ! Je suis en danger avec lui ! Regarde, ils sont là ! Ah, ça s'éloigne ! Faire de tout ! Aide-moi ! C'est un mot ! Mon dieu ! Je crois que c'est terminé. Avons-nous réussi l'épreuve ? Je n'ai pas le sentiment d'avoir réussi. Je vois que la porte a disparu. Ou elle n'a jamais été là. Elle joue encore avec nous. Ouais. Elle s'amuse bien de nous. Une quelpie ! Il est rare d'en voir dans ses contrées. Elle doit leur appartenir. Nous me dratais la haine. Je vais lui demander. Gentiment. Magnifique. Tout doux, ma belle. Tout doux. C'est ça. Oui. Waouh. Souhaites-tu parler de ce que t'on fait subir les normes ? Non. Elle marche sur l'eau. Elle marche sur l'eau. Elle marche sur l'eau. En Grèce, mon frère. Il y avait des hippocampes. Serviteurs du dieu des océans. J'en ai affronté un sur un titan. Elle n'a pas l'air d'aimer cette histoire. Ouh. Waouh. Oh, c'est ouf. On est parti sous l'eau. Cette vitesse. Trop stylé. Quelpie. Une quelpie. Elle a marché sur l'eau, s'est transformée, puis a plongé sur la surface. Il nous a mené jusqu'au sanctuaire intérieur des normes. Je m'attends à ce que de notre départ soit aussi au moins désagréable. Puissent les normes donner un intérêt à ce voyage. Les gars, on est sous l'eau. Cratos, Freya et la tête de Mimir pénètrent dans le foyer des Nornes, d'un pas hésitant. Ils sont enfin arrivés à destination. Cratos parle le premier. Je cherche mon fils. Je cherche mon fils. Tu sais que le garçon se trouve à Asgard. Non. Tu cherches. Ce que cherchent tous ceux qui nous recherchent. Tu veux connaître la fin de ton histoire. Le fantôme de Sparte fronce les sourcils d'un air menaçant. Il résiste à la tentation de grenier. Il cède. Elles savent tout. Vous venez à nous, piétres archétypes, pour vous libérer de vos rôles, comme si connaître vos répliques vous permettait d'en changer les mots. Parle son détour. Tu mourras, Kratos de Sparte ? Non. Quand ? Comment ? Mais vous l'avez appelé Destructeur du Destin. Il doit bien y avoir un moyen de changer sa destinée. La destinée n'existe pas, Farfadet. Les protagonistes restent quoi ? Ils ne comprennent pas ? Il n'existe pas de dessein suprême. Il n'existe aucun rôle. Il n'existe que des choix. Que les vôtres soient si prévisibles, nous ferait presque passer pour devineresse. Mon fils aîné, taisez-vous ! Mon dieu. Votre prophétie disait qu'il mourrait inutilement. Et c'est arrivé. Parce que tu n'as pas su le laisser partir. Parce qu'il avait soif de vengeance. Et parce que tu tues des dieux. Mais ce qu'a fait Kratos... Ce n'était pas par haine. Devrais-je donc lui donner une couronne ? Il continue d'éliminer des dieux, mais il n'y prend plus aucun plaisir. Vous êtes la somme de vos choix. Rien de plus. Et puisque les tiens sont immuables, Tu apprendras qu'Emdal compte tuer ton fils Asgard. Et tu feras ce que tu sais faire de mieux. Puis le Ragnarok viendra. Le ciel s'embrase. L'horido tombe. Exeunt omnes. Emdal. Une fois de plus, il se méprend. Privilégier le deuxième acte au détriment de la conclusion, C'est une erreur fréquente de narration. Nous partons ! Nous partons ! Il s'éloigne, suivi de près par Freya. J'ai apprécié ton histoire Kratos. Dommage qu'elle se termine si vite. Waouh. Bien. Voilà qui était instructif. Je suis pas sûr que c'était vraiment instructif. Instructif. J'en perds mes mots. Waouh ok. Donc si j'en crois les Norn. Emdal a pour ambition de tuer Atreus. Et Kratos va l'en empêcher. Et ça va déclencher le Ragnarok. Je voulais juste regarder dans le codex. Les moires de ce royaume. Elles se nomment Uro, Verwandi et Skulld. Je le sais même si j'ignore comment. J'ai déjà l'impression d'oublier ce qu'elles ont fait en s'immiscent dans mon esprit. Et cette sensation est très désagréable. Peu importe je me souviens quand même d'aller être un danger pour mon fils. Cela me suffit. Ouais c'est ça. Waouh. Ok. Quittons cet endroit. Avec plaisir. J'aime mieux ça. Je sens déjà les choses revenir à la normale. Attendez. Cet arbre. Hmm. Voilà qui est curieux. Qu'est-ce que c'est ? Un noeud coulant mon frère. Celui-là même auquel Odin s'est pendu. L'une des étapes de sa folle et interminable quête des secrets de la vie, la mort et que sais-je encore. Qu'est-ce que tu fais ? C'est un objet particulièrement important aux yeux d'Odin. Je lui trouverai peut-être une utilité. Odin s'est pendu. Mon frère, ce qu'elles ont dit au sujet du garçon... N'arrivera pas. Oh, je suis d'accord. Cela n'arrivera pas. Nous l'empêcherons. Évidemment que nous l'empêcherons. La question est de savoir comment. Tu n'envisages sérieusement pas de tuer Emdal, j'espère ? Je ferai ce que je dois faire. Ah. C'est donc ça. Tu aurais tort de l'endisser à dénir. Tu connais Emdal. Je te l'accorde. Ce fumier est horriblement vicieux. Et Fidel, au point qu'Odin lui a confié le Gialarorn. Nous avons la possibilité de l'éliminer avant le Ragnarok. Alors n'hésitons pas. Avec son don de clairvoyance, que cette possibilité se présente est déjà plus qu'incertain. Hmm. À supposer que nous soyons tous parfaitement à l'aise avec cette idée d'assassinat, ce qui n'est pas tout à fait mon cas, nous n'avons pas les moyens d'atteindre Emdal. Et encore moins ceux de le tuer. J'ai tué des dieux plus puissants que lui. Je n'en doute pas mon frère. Mais là n'est pas la question. J'ai loupé un coffre. Attendez. J'ai loupé un coffre. Surtout si on les voit. Assinat, ouais. Allez, on retourne sur le chemin principal. Qu'est-ce que c'est ? Deux. Heureusement qu'elle a dit ça, j'avais pas vu. Euh, attends, attends. Oh, calme-toi. Je sais que t'es énervé Kratos, mais... Attends deux secondes. Voilà. Ok, ici on a quelque chose aussi. Si tu veux sortir d'ici, tu te trompes de chemin. On a été là ? Ah oui, c'était où on était tout à l'heure. Allez. Je crois que nous passons à côté du message des normes. Nous avons chacun nos penchants. Le tien consiste à foncer tête baissée vers le danger pour protéger ceux que tu aimes. Je n'ai pas l'intention de changer. Pas sur ce point. Pourquoi le ferais-tu ? Mon penchant consiste apparemment à tuer ceux que j'aime. Freya. Je n'ai pas besoin de ton réconfort. Ni du tien, Mimir. Leurs accusations étaient cruelles. Aucun de nous ne croit... La vérité est parfois cruelle. Allez-vous me contredire là-dessus ? Non. Mais le destin de Baldur avait plusieurs causes, dont la prophétie. Que veux-tu dire, mon frère ? Les histoires de mon pays sont pleines de héros accomplissant des prophéties en tentant de les empêcher. Comme Freya lorsqu'elle a voulu protéger Baldur. Et comme moi, lorsque j'ai accusé mon fils d'être allé à Asgard. Nous sommes donc d'accord. S'en prendre à Emdal serait stupide. Non. Si Emdal doit mourir pour qu'Atreus vive, alors Emdal mourra. Comment peux-tu dire ça en sachant ce que tu sais ? Si Emdal représente un danger pour mon fils, je dois agir. C'est en moi. Dans ta nature. Bien joué l'énorme. Un mot du destin terminé. Terminé. Prouvons un accès mystique. Rentrons à la maison pour établir un plan. Écoute mon frère, avant de prendre une décision pratique, que dirais-tu de te défouler un peu ? Je suis convaincu que nous avions d'autres choses à faire dans les environs. Laisse à ton esprit le temps de faire le point sur la situation. Je crois bien qu'il nous reste des affaires à régler autour du lac. Cela dit, je ne saurais pas contre passer un peu de temps ailleurs qu'à Midgard. C'est ta décision mon frère. Merci d'avoir ramassé ça. La suite de la quête principale se trouve du coup à la maison de Sindri. Il faut rentrer à la maison pour voir ce qu'on va faire. J'imagine qu'il va essayer de se rendre à Asgard pour sauver son fils, puisqu'il sait que Emdal va essayer de le tuer. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire aussi dans ce royaume. Je vois ici, surtout autour du lac des Neufs. Je pense que je vais faire quelques quêtes ici. Je pense que je vous enregistrerai aussi un épisode spécial là-dessus. En tout cas, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'ai bien kiffé encore une fois. J'ai hâte de savoir la suite. Si vous avez aimé, vous avez comme d'habitude le petit like pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et j'espère vous voir dans le prochain épisode. Je vous dis à très bientôt les amis. Passez une bonne soirée et ciao. Sous-titrage ST' 501 1 1